Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux listes déroulantes dans LibreOffice Writer. L'outil de création figure dans la barre d'outils, contrôle de formulaire. Cliquez sur l'outil, puis dessinez en gardant le clic gauche enfoncé et en déplaçant la souris. Relâchez. Un assistant démarre qui permettrait de lier notre liste à une base de données. Nous désirons simplement afficher une liste de valeurs. Nous pouvons donc annuler ce dialogue. Clique droit, puis contrôle pour définir tous les paramètres de présentation. Cliquez dans Entrée de liste pour saisir ces dernières. Par exemple, tapez Writer. Pour passer à la ligne, tapez Majuscule Entrée. Continuer la saisie, par exemple Calc, Majuscule Entrée pour passer à la ligne, etc. Terminez par Entrée pour valider. Cliquez sur le bouton Basculer le mode Conception pour tester notre liste. Notre liste est terminée. Réutiliser ailleurs dans le document ce qui aura été choisi n'est possible que si le contrôle est ancré dans une section. Sélectionnez le texte, puis Insertion, Section. La section sera nommée par défaut Section 1. Il est possible, bien sûr, de personnaliser ce nom. À l'endroit où nous voulons réafficher la liste, par exemple ici, Insertion, Section, de nouveau. Cette fois, cocher Lié. Puis, choisir dans la liste déroulante Section le nom de la section comprenant la liste. Aucune modification n'est possible dans cette section car il s'agit en quelque sorte d'une photo de la section d'origine. L'actualisation n'est pas automatique. Elle se fait à l'ouverture du document ou peut être forcée via le menu Outils, Actualiser, Liens. Les sections peuvent être supprimées via le menu Format, Section, Supprimer.